On a besoin de comprendre la science et pour ça on a besoin de culture scientifique. Et pour ça, il faut aimer la science là où elle ne va pas. L'idée est venue d'abord, il y avait eu Elon Musk qui lançait ses satellites Starlink et les astronomes avaient un petit peu peur. Et j'ai lancé une sorte d'appel des astronomes, ça a marché. C'est d'expliquer la science de la manière la plus simple possible, que les gens apprennent en s'émerveillant, en rigolant et de manière détendue. J'ai l'impression que sur Internet c'est ce que les gens recherchent et ça marche plutôt bien. L'image en elle-même va attirer les gens parce que c'est joli. Et en plus, elle va permettre de comprendre la science qu'il y a derrière. Et pour moi, c'est important d'utiliser cet outil qui est de la beauté. Voir avec toutes ces images du ciel, c'est juste magnifique. Mais c'est un livre de science grand ouvert. On peut voir la Voie Lactée sur la Côte d'Azur. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Voir la Voie Lactée, c'est un petit peu avoir une petite idée de notre univers. Mais aussi, c'est une petite fraction. Et je pense que quand on voit ça, ça devrait nous rendre un peu plus humbles et aussi nous donner une conscience de la place de la Terre et de la fragilité de la Terre. On vit dans une société qui est face à des défis scientifiques majeurs. On sort d'une pandémie, on n'est peut-être pas encore complètement sortis. On a la transition énergétique qui arrive. Je pense que cet hiver, les gens vont bien s'en rendre compte. Et on a le changement climatique. Je pense qu'on s'en est rendu compte cet été. Et ça va continuer, je pense. Enfin, je suis sûr, même. Donc on a besoin de comprendre la science. Et pour ça, on a besoin de culture scientifique. Et pour ça, il faut mettre la science là où elle ne va pas. La Terre est la seule planète connue avec de la vie intelligente, entre guillemets. On a quand même élu Donald Trump, président des États-Unis. Et c'est aussi la seule planète connue avec de la bière et les crêpes de ma mère. Donc c'est important de prendre soin d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada